pas de ta façon tu joues ta confiance et cetera les devons un match on dit sont pas loin si tu peux dormir chez eux puis jouer à malisson square garden penser qu'ils sont chez eux les rangers ont gagné deux matchs à route et devons donner deux matchs à l'héritier de battre deux matchs à tempo le lightning dans toutes les séries il ya beaucoup de matchs sur la route qui sont gagnés par les équipes visiteuses tu parce que l'avantagent la classe existe sans dire qu'elle n'existe plus elle a pu elle a pu ce qu'elle avait comme important ça c'est clair ce pas d'hier puis évidemment j'ai ça juste lancer des choses dans les airs après ça dit c'est mon impression vous avez mon impression j'aime ça la baser sur quelque chose de tangible puis j'ai j'ai mes théories là dessus bon premièrement pour moi sur la route la grosse différence oui tu as l'atmosphère de l'adversaire mais la vérité maintenant c'est que tu arrives en série c'est des grosses atmosphères partout à un moment donné les joueurs se sont habitués à jouer avec cette pression là puis ça fait que même des fois ça peut même nuire c'est tellement émotionnel dans ta baraque à toi à un moment donné ça t'aide pas toi tu deviens trop émotionnel c'est comme bonting l'autre fois puis ça puis sort de toute sorte la concentration à cause que ça passe tellement d'un côté à l'autre avec les partisans sur mais c'est les match-up qui sont normalement ce qui te donne à la maison le gros avantage bon dans la saison régulière pour moi ça a un gros impact pourquoi parce que c'est pas toutes des équipes de premier plan donc quand tu es à la maison qui ont des équipes moins bonnes que toi ou tu sais dans le bas de classement peu importe ça va avoir un impact majeur parce que justement ils ont des défaillances puis plus le match avance plus tes match-up vont habituellement comme par exemple contre le canadien si le canadien s'en va sur la route et met une ligne puis deux défenseurs contre suzuki puis tout ça puis la majeure partie du temps bien là ça va régler le cas du canadien donc c'est un impact majeur bon dans les séries maintenant étant donné selon moi qu'on est rendu à avoir une parité qui est clair on le voit il ya toutes les équipes de regarde kraken donne tout le fait leur tort maintenant à la première place colorado puis c'est pareil pour toutes les séries mais cette parité là elle vient du fait que pour moi tu n'as plus juste une bonne première ligne de chaque bord puis après ça ça drop tu sais comme ça a déjà été avant qu'il y avait une grosse disparité entre les meilleurs joueurs puis les autres maintenant une grosse première ligne la plupart de toutes ces équipes là vont avoir une aussi bonne ou presque deuxième ligne puis après ça tu as la troisième ligne qui avant souvent était une ligne de grinder puis de robustesse puis de 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 gars qui vont essayer d'arrêter l'adversaire mais c'est plus sûr tu as des troisième ligne de talent maintenant tu as des gars qui sont capables de marquer des buts maintenant qui sont capables de patiner avec les meilleurs joueurs pour défendre contre des meilleurs joueurs puis pas juste ça tu es rendu maintenant même à la quatrième ligne où tu en as pu maintenant tu sais de goomb puis des gars qui ont de la misère à patiner puis sont juste là pour un classe ce que ça fait pour moi c'est que ça atténue l'importance ça diminue l'importance des matchs up dans le sens que tu vas tu vas beau matcher la première ligne mais là tu vas de la misère à matcher à deux matcher à trois puis tu comprends fait que là il va y avoir des d'autres joueurs de l'importance qui vont faire la différence dans ces matchs là alors pour moi ça c'est une chose l'autre chose c'est que l'avantage numérique continue d'avoir des plus hauts pourcentages plus que jamais la saison cette année 21.4 record de l'histoire de la ligue mais tu sais tu quoi on disait que ça n'a pas de bon sens le moyen de 21.4 mais savez-vous c'est quoi en ce moment dans la ligue d'un playoff c'est 26.1 et ça ça a un impact majeur parce que tu n'as pas de match up c'est à 5 contre 5 tes match up donc tes match up ne comptent pas en avantage numérique tu es en désavantage numérique il n'y a pas de question de match up donc l'effet d'être à la maison n'a pas d'importance par rapport à l'avantage numérique si l'avantage numérique est plus destructeur qu'avant bien c'est clair que là tout d'un coup tu viens d'enlever cet effet là du match up sur ton avantage à la maison dernière chose que je dirais je sais je me fais aller là mais c'est que avant quand tu étais sur la route c'est intimidant être sur la route c'est intimidant l'expérience d'être sur la route c'est intimidant parce que c'était des ennemis tu allais jouer contre des gars que tu détestais puis tu leur parlerais jamais ces gars-là les adversaires de l'autre bord puis à la longue tu trais vraiment tellement d'intimidité par rapport à ça et tu avais le droit de faire tellement de choses sur la glace que physiquement tu avais l'intimidation sur la glace donc tu avais l'intimidation d'aller sur la route contre des ennemis puis les joueurs étaient plus intimidants parce que tu avais le droit de te permettre puis tu avais bien plus de batailleurs puis de gars intimidants qui pouvaient se permettre toutes sortes de choses et ce n'est plus le cas aujourd'hui de par les règlements mais pas juste ça la société a changé les gars là c'est tous des chums tu joues contre ton chum maintenant ils se textent tous ils se voient dans les réunions des réunions de joueurs parce que c'est l'association des joueurs ce qu'il n'y avait pas avant puis ils se battent tous ensemble pour avoir des meilleures conditions puis ils se retrouvent maintenant un peu partout tu sais même pour Hockey Canada les Olympiques puis tout ça ce que tu n'avais pas avant tu sais c'était pas les meilleurs joueurs du national qui se retrouvent ensemble aux Olympiques là fait que là ils sont tous boddés parce qu'ils se textent tous parce qu'ils sont reliés par Instagram puis toutes les autres sortes de grammes puis des whatever là fait que tu parles avant les autres sortes de grammes ben oui ben c'est ça c'est que ils se parlent avant le warm up avant le morning skate le matin tu les vois dans le corridor ils ont du fun ensemble tu les vois après le morning skate ils ont du fun ensemble ils vont manger ensemble la soirée avant le game puis tu perds là c'est incroyable comment ça a changé tu manges une volée puis avant le tabarouette il n'était pas question que tu regardes un joueur de l'autre bord mais même si tu as mangé une volée ils sont dans le corridor puis ils rient ensemble fait que cette réalité là n'est plus la même cette intimidation générale cette expérience intimidante d'être sur la route elle n'est plus là c'est plus cette expérience là ce qui fait que tous ensemble pour moi fait que depuis le même effet depuis la même difficulté de jouer sur la route